Après avoir réceptionné le don offert par l'association J.A.D.R., la directrice du centre arc-en-ciel très touchée par cet acte humaniste a tenu à remercier les bienfaiteurs. Merci à l'association J.A.D.R. pour le projet qu'on fait avant. Merci à Valérie d'être présente et merci à tous les invités, les enfants, les familles aujourd'hui. Nous, on travaille vraiment sur la réinsertion des enfants et des jeunes. Donc, ça vient évidemment dans nos priorités. Donc, la formation à l'informatique qui va permettre aux enfants et aux jeunes d'avoir de meilleurs outils. Et la formation de culture avec un formateur pour pouvoir après peut-être lancer leur propre structure ou intégrer la structure déjà existante. Elle a toutefois souhaité que ce genre d'initiative ne se limite pas qu'en période de Noël et que de plus en plus de gens s'impliquent afin de venir en aide à ces jeunes orphelins et enfants en difficulté sociale, dont à la charge l'orphelinat. Au-delà de la période de Noël, on a besoin que les gens viennent toute l'année, que ce soit évidemment pour des dons, mais aussi effectivement venir faire des activités avec les enfants. Et aussi pour l'instant, on est vraiment en recherche de familles d'accueil qui puissent accueillir des enfants avec qui la relation avec la famille est assez complexe. À travers ce geste, les enfants du Centre Arc-en-Ciel ont à nouveau eu l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.